Mesdames et messieurs, chers habitants de la Plaine-Tarentaise, l'heure est grave. Si je me permets de vous interpeller, c'est que certains d'entre nous n'ont pas compris dans quel état se trouvait notre pays et surtout notre commune. Aujourd'hui, des cas avérés de coronavirus ont été détectés et des personnes sur notre territoire, dans nos villages, dans nos stations, ont été emmenées en ambulance avec d'autres moyens sanitaires dans les hôpitaux locaux. Nous sommes touchés. Je tiens à remercier les employeurs qui ont joué le jeu et qui laissent certains saisonniers dans des appartements en altitude. Plus que jamais nous devons être à leur écoute, plus que jamais nous devons nous entraider. C'est une obligation et une survie qui s'engagent. Nous devons aussi prêter attention et aider les personnes dans la difficulté, les personnes âgées, les personnes fragilisées. Bonne chance à toutes et à tous. Madame, Monsieur, bonjour. Vous avez eu, il y a quelques instants, le message de Monsieur le Maire concernant le coronavirus dans notre commune. De mon côté, je vous fais un point d'étape à aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 mars 2020, en matinée, et donc nous mettons en œuvre les mesures qui ont été annoncées par le président de la République hier soir dans son allocution et précisées ensuite par le ministre de l'Intérieur. Pour ce qui concerne la commune de la Plaine-Tarentaise, en concertation avec les élus, nous avons décidé de mettre en place le plan de continuité d'activité de nos services. Cela veut dire concrètement que l'immense majorité de nos agents vont rester chez eux à partir de midi. Seuls des services minimums seront maintenus. Ces services minimums ont vocation à permettre de gérer les fonctions fondamentales d'une commune, notamment l'état civil, qui peut être fortement sollicité dans ces périodes troublées. De la même manière, la police municipale et l'astreinte des services techniques et de la Régie de l'eau et de l'assainissement continuent de fonctionner. Quelques services supports restent en service derrière pour permettre à ces différentes entités de faire leur travail. Concernant les commerces de la commune de la Plaine-Tarentaise, nous avons recensé les ouvertures et fermetures pour les prochains jours. Sur la commune déléguée de Macau-La Plaine, l'épicerie Proxy reste ouverte sur ses horaires habituels de 6h30 à 19h30 du lundi au samedi et de 6h30 à 12h30 le dimanche. La boulangerie Montmailleur reste ouverte du mardi au dimanche de 6h30 à 13h. Sur la Plaine, les supérettes de Belle Plaine et de Plaine-Belle-Côte restent ouvertes jusqu'à la fin de semaine pour le moment. La supérette de Plaine-1800 est encore ouverte ce mardi, mais fermera ce soir définitivement. La supérette de Plaine-Centre est-elle ouverte toute l'année sauf le week-end. La boulangerie de Plaine-Centre est ouverte de 8h à 12h30 du lundi au dimanche et restera ouverte. La boulangerie de Belle Plaine est d'ores et déjà fermée. Sur Montchavin, supérettes, boulangerie et magasins Litarine ferment ce mardi midi. Au coche, le magasin Saveurs d'Alpage sera fermé ce midi, voire au plus tard ce soir en fonction de l'affluence. Le spar sur les coches est ouvert jusqu'à jeudi. Enfin, en matière de services publics, nous avons été informés par nos collègues de la Communauté de Communes des Versandèmes que les déchetteries sont d'ores et déjà fermées. Je tiens à vous signaler que nos services continuent d'agir et continueront d'agir pour la population. Notamment, j'ai demandé, nous avons demandé ce matin à la police municipale de prêter attention aux personnes de plus de 65 ans qui peuvent être isolées. Si vous avez connaissance de personnes dans votre entourage ou dans votre voisinage proche qui ont des besoins particuliers, portage de course, présence à domicile de temps en temps, faites-le nous savoir, nous interviendrons en complémentarité avec la DMR. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Bon courage pour le confinement. Je vous remercie. Merci.